Hey you tout le monde c'est Kekésimabras, aujourd'hui on se retrouve pour un l'heure du dimanche assez spécial parce que là ça va être des combats duos contrairement aux combats solo Donc son équipe Latios, Lagron, Léviator, Yardevoir J'ai enchaîné plein de combats duos, j'en avais jamais fait avant, je l'ai fait avec ma team solo évidemment la team que tout le monde connait Et je ne spoil pas, il s'est passé des trucs assez incroyables, je ne spoil pas les prochains l'heure du dimanche Mais les prochains l'heure du dimanche seront eux aussi des combats duos, voilà, garde magique, deux symbios ça a été calqué Et je fais Kekler sur le Léviator directement parce que la méga évolution c'est un peu, parce que là je ne savais pas quelle méga évolution entre Gardevoir et Léviator Donc il fait prescience, il fait plonger, voilà à ce moment là je me suis dit c'est bon les combats duos c'est pas fait pour moi, je suis nul Voilà donc je fais choc psy, il évite l'attaque, je fais inviter ses strames sur Gardevoir pour voir un peu, Gardevoir pour voir la blague, pour voir un peu les dégâts que ça lui fait Choc psy, même si c'est pas très efficace, ça peut grappiller des points de vie, il fait plonger Il est blessé par le Gardevoir, qu'est-ce que brut, ça c'est assez intéressant, vitesse extrême pour mettre Gardevoir à quelques PV Il fait hypnose, j'évite l'attaque, ça, 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 ça me fait plaisir sur le coup, et pour l'achever, je fais choc psy, il pouvait vraiment être embêtant ce Gardevoir Donc je préfère éliminer mes adversaires un par un, il fait force sur mon symbiose, ça ne fait presque rien Et je subis l'attaque de prescience du Gardevoir qui était K.O. Il envoie son Latios, il fait Draco Météor sur mon Dracolos, j'évite l'attaque avec chance Et je place le Draco, cherche qui va, one shot, ce petit Latios, le malheureux, qui a tenté avec moi de jouer le Draco Météor Il a perdu, je suis le malin, mais en vrai, c'est moi, j'ai eu de la chance Choc psy sur son Léviator, ça fait vraiment extrêmement mal, il fait source, ça, ça, d'arrenia Volonté, malheureusement, il va faire des dégâts, équilibrer un peu tout ça Il envoie son Lagron Avec la méga évolution, voilà, voilà, il a 4 Pokémon qui peuvent méga évoluer C'est sûr Je fais vitesse extrême Directement sur le Léviator Qui pouvait causer des soucis Il fait Ardo, voilà, il est protégé Oh non, Ardo, c'est pour attaquer Je confonds avec une noeud Voilà, je fais soin J'ai né un petit peu Parce que là, j'avais le match en poche Je fais Tarako charge, il évite l'attaque Ça équilibre un peu le axe Il fait séisme Donc directement sur mon Symbiose Pour essayer de l'achever Sans le soin Je fais choc psy, là, il fallait vraiment l'attaquer Pour un peu finir le combat Vitesse extrême Il fait Ardo sur mon Symbiose Ça paraît logique, il a raison Mais je tente code 17 PV Et je fais soin Et là, je fais le Draco chargé Il passe Et c'est tout simplement Terminé Ardo sur mon Symbiose Donc là, on le gère tranquillement Le double son qui fait plaisir Et voilà On l'a fait toute sa team Et nos Pokémon sont encore dans le vert 4-0 Ça fait mal Surtout qu'on a jamais fait de combat duo comme ça Ça doit faire mal On se trouve aussi, on l'avait jamais fait Mais ça me parait louche Et là, on va jouer contre presque une team de légendaire Donc, Boreas, forme pathé tonique Je sais pas comment on l'appelle Virilium OO et Ectoplasma Une team, sur le coup Qui est assez compliquée Parce que bon Les deux autres Pokémon C'était aussi des légendaires Il me semble Du coup, je sais pas trop comment organiser Donc j'ai fait confiance à mes Pokémon Qui avaient gagné la première Le premier match Donc Dracolos, Symbiose Ludicolo et Porino Z La méga évolution directement De l'éctoplasma adverse Il fait prélève mon destin Voilà Ces attaques J'aime pas ces attaques Quand tu joues contre lui Il veut l'emmener au tapis Ça c'est chiant Punition directement sur mon Symbiose C'est super efficace Mais pas assez Pour Pour tuer Je fais directement Caj'éclair sur le haut Faut focaliser sur le haut J'attaque J'ai des attaques Super efficaces sur le haut Donc ça peut marcher J'utilise aussi directement Sur l'éctoplasma Parce qu'il me cassait un peu les couilles Je voulais pas qu'il me fasse Prélève d'extinct Sur mon Dracolos aussi Du coup, j'ai sacrifié mon Symbiose Je suis obligé Je suis obligé Un Pokémon comme ça Qui a pas de défense Qui a une super attaque Je peux pas le laisser traîner Pour qu'il Pour qu'il batte ma team Tout simplement Il envoie son Boreas Forme non tétonique Et j'envoie mon Poregon Z Donc là c'est super Parce que j'ai un Hydrocanon J'ai du Et les canons Voilà C'est un peu la même Suffixe Il fait extra senteur Qui ne fait pas trop de dégâts Je fais Hydro que sur le haut Là il fallait Fallait jouer sur Sur la paralysie du haut L'achever les canons Il évite l'attaque Punition Sur mon Poregon Z Là il fallait achever Mon Poregon Z Il était assez Assez embêtant Je pense Pour l'adversaire C'est pour ça qu'il a placé Ses deux attaques Sur Sur ce Poregon Z Je vais finir tranquillement Son O-O-O Qui a été perturbateur Avec ses punitions Et je fais choc aussi Pour plus de De stabilité Pour plus de sereineté Sur l'attaque Que je savais Qu'il allait passer Contrairement à Et les canons Donc il envoie Viridium Le Viridium Je savais pas trop Comment le gérer Donc je préférais Tuer Son Boreas Qui résiste A quelques PV Et qui vient placer L'extra Censeur Sur le Voldemort L'âme sante Sur Dracolos Ça ne va rien faire À part briser Le multi-hockeye Il a rien pris Dracolos Depuis le début Il a juste mis Du casque brut Là en l'occurrence Je fais choc psy Sur le Boreas Et je le termine Le gros locote Qui va Saurer un PV seulement Le petit cage éclair Parce que je savais pas Comment je les réjouer Les îles avant Je me suis dit Ah ça va faire du dégât Et non ça fait pas tant que ça Vous voyez Elle ne voulait pas La jose du Dracolos Donc le casque brut Qui blesse Qui blesse Triple attaque Par contre là Il n'y a pas la macro Le gros locote Qui me restera 21 PV La vitesse extrême Qui vient achever Son dernier Pokémon J'espère que vous avez apprécié Avec un petit coup Critique pour finir Ce premier épisode De l'heure du dimanche du haut Ça va être pareil Ça va être l'heure du dimanche Tout court Encore Ça va continuer la série Mais là Dans une longue On va dire Deux ou trois dimanche Il ne va y avoir Que des combats du haut Voilà Parce que J'en ai fait pas mal Pour m'entraîner Un tournoi De Argos Argos Si vous connaissez Je vous mettrai Peut-être sa chaîne Donc ça c'était vraiment Pour préparer un tournoi Parce que le quart de finale Se déroulait En combat Du haut Je n'ai pas encore fait Le duel À l'heure où je vous parle Mais bon A très bientôt Pour de nouvelles De nouveaux L'heure du dimanche Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz